... Énormément de choses intéressantes à voir, notamment les travaux des ornomanistes qui sont arrivés il y a quelques semaines sur le chantier. Vous allez voir le gros échafaudage qui est au centre et qui permet aux ornomanistes et aux peintres de travailler sur les peintures, les sculptures, les dorures, le nettoyage et la restauration de ces éléments-là. On essaie au maximum, avant d'entamer des travaux, d'étudier et de diagnostiquer l'état du théâtre, l'état de son architecture, de ses décors, pour essayer de comprendre les diverses étapes de constitution de ces décorations, de ces sols et de cette architecture. On a été désossé, puisqu'on a retiré l'ensemble des sièges. On a fait passer tout le réseau de chauffage en dessous. Le plancher a été posé récemment, ce qui était une condition indispensable pour pouvoir mettre en place ce gros échafaudage. C'est-à-dire qu'il y a une petite porte de l'âge. Et puis, là, de part et d'autre, on a toutes ces portes de loge qui donnaient accès à des petits boxes. On est à l'auteur du plafond ! Il y a un système qui permet de faire le bien. Les archos en métal ont énormément abîmé des bandes entières de toile là-bas qui vont nécessiter le plus gros travail. Alors, l'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2013. Alors, voilà, on espère effectivement tenir ce délai qui est... Oui, il y a toujours des petits... des impondérables, comme vous le dites.